Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne ! Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une tarte bourdalou. La tarte bourdalou nommée également la tarte amandine poire. Alors j'ai choisi, plutôt que de faire une crème d'amande aujourd'hui, de réaliser une crème noisette. Vous allez voir, ça donne un super goût, ça fait ressortir les poires. On va également réaliser une pâte sablée. Je vous mettrai le lien pour réaliser la pâte sablée. Et puis on va la parsemer d'amandes effilées. Et on va couper très finement les poires et on obtient une tarte vraiment trop trop bonne. Je vous laisse découvrir la suite en images. Pour la recette, j'ai donc besoin d'une pâte sablée. Je vous remets le lien dans le petit i que vous voyez apparaître à l'écran. Donc je vais venir étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je n'hésite pas à bien fariner le plan de travail. Quand celle-ci est bien étalée, je viens l'enrouler autour de mon rouleau à pâtisserie. Je la dépose délicatement sur un cercle ou un moule à cartes beurrées. Je relève les bords et je les colle bien sur le cercle en relevant la pâte. Ensuite, je reprends mon rouleau et je viens découper la pâte. J'enlève le surplus. Je rappuie un peu sur les bords. Et ensuite, à l'aide de l'ongle, je vais venir décoller la pâte qui est rabattue sur le cercle. Et je réserve 30 minutes au frais. Ensuite, je vais m'occuper de la crème à la noisette. Pour cela, je vais utiliser 50 g de beurre. Il faut qu'il soit pommade. Je vais y ajouter 50 g de sucre en poudre. Et à l'aide d'une maryse, je vais venir mélanger l'ensemble. Il faut que j'obtienne une crème, une préparation crémeuse. Donc là, c'est le cas. Je vais pouvoir y ajouter ma poudre de noisette, 50 g également. Un oeuf. 4 g de vanille liquide. Et je vais venir mélanger l'ensemble. Je mets de côté. Je vais la mettre au frais. Et je reprends ma pâte à tarte. Je viens faire des petits trous très légèrement à l'aide de la pointe d'un couteau. Je reprends ma crème. Je la mets dans une poche à douille. Et je viens la dresser sur mon fond de tarte. Je le fais à l'aide d'une poche à douille où je peux le faire également sans. Je lisse bien à l'aide d'une cuillère à soupe. Et maintenant, je vais prendre mes demi-poires au sirop. Alors, je vais en utiliser 6. Et je vais venir les couper très finement. Il faut vraiment que les tranches soient très très fines. Je fais ça pour ma première demi-poire. Je vais venir donc les déposer sur ma tarte très délicatement. J'appuie un peu. Je lui fais prendre une jolie forme. Et je continue avec le reste de mes demi-poires. Je les dépose toutes, donc toujours très délicatement, en leur faisant prendre toujours une jolie forme. Et je fais ça pour toutes mes demi-poires. Ensuite, je viens déposer quelques amandes effilées entre les poires. Donc, il faut qu'elles soient vraiment sur la crème, ne pas les mettre sur les poires. Et je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. La tarte doit ressortir bien dorée. Je vais la laisser refroidir tranquillement. Ensuite, je vais démouler. Donc, je peux, à l'aide d'une petite râpe, venir râper les bords pour que ce soit plus joli. Et alors maintenant, je vais utiliser tout simplement le sirop des poires que j'ai fait un peu bouillir. Il a eu le temps de refroidir également pendant la cuisson. Et je viens donc le déposer sur toute la tarte. Et j'obtiens une super tarte bourdalou, mais à la noisette. On peut le faire également à la poudre d'amandes sans problème. Mais là, c'est vraiment une recette qui est très sympa. J'espère que la recette vous a plu. Ça vous a donné envie de faire une tarte bourdalou. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer sur le petit icône quand Margot pâtisse. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle vidéo une notification. Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.